Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo FAQ Donc je vais la faire un peu vite, pas en speedrun etc Juste dans l'idée de répondre à toutes les questions en un minimum de temps Pour éviter d'avoir en sélectionné que 5, 6, 7 Il y en a je ne sais plus combien, je vais faire l'FAQ des 3000 Donc il y a eu deux vidéos par rapport à celle-là Plus l'FAQ des 1000 abonnés qui date du 22 mai 2019 Qu'on n'a jamais fait avec Claire Qui était la FAQ pour les 1000 abonnés du coup Et je vais essayer, donc je vais répondre à toutes les questions qu'il y avait Donc il y a plusieurs dizaines de questions Donc je vais essayer d'être clair et concis sur toutes les questions Comme ça je pourrais répondre à toutes celles qu'il y avait Donc je vais commencer par la toute dernière Enfin non, par l'annonce de la FAQ fermature Parcoursup Donc c'est là où il y a le plus de questions Alors on commence avec une question de la touriste Je ne sais pas si tu es une personne stressée En tout cas si tu l'es ça ne se voit pas je trouve Mais je voudrais savoir s'il y a des conseils pour gérer son stress niveau cours Au quotidien mais aussi proche des examens Et une autre question que je t'ai déjà posée une autre fois Comment travailles-tu les cours, genre ta manière de réviser Alors ça je pense que j'en ferai une vidéo à part entière Genre manière de travailler et tout Parce que ça peut être un peu long à expliquer Mais en général c'est refaire les exercices Bien sûr sans les exercices Et à chaque fois qu'il y a des endroits que je ne sais pas Je remets au fluo à côté dans la marge avec des indications Comme ça quand tu relis tes exercices Mais le but ce n'est pas de relire tes exercices C'est de les refaire Et je veux dire une fois que tu les as faits et refaits Tu relis les méthodes qui sont dans les marges Et ça va plus vite Et après pour la question au niveau stress Est-ce que je suis quelqu'un de stressé ? J'étais quelqu'un de stressé D'énormément stressé avant Je ne sais pas si c'est un qui connaît Je faisais du psoriasis et tout sur les coudes Enfin vraiment genre très stressé Maintenant ça va mieux Je suis moins stressé qu'avant Il y a toujours du stress Mais ça va on va dire dans le fond Quels sont les concours proposés après la prépa MPSI, PCSI ? Question de Rachel Tecky Alors les concours tu les as sur SCI concours Donc tu as Polytechnique, XENS Enfin du coup c'est XENS c'est Polytechnique Centrale, Minepont, CCP et E3A Mais je sais que ça a été réformé etc Mais je ne suis pas au point encore sur les réformes Et comment ils ont combiné tout ça Aux questions de Romain Dec A quel point les bacs plus 1 sont délaissés sur Parcoursup ? Est-ce que tu as eu les voeux dans ton deuxième passage l'année dernière ? Alors à quel point ils sont délaissés les voeux sur Parcoursup ? A tel point que j'avais eu des pires résultats que la première année C'est à dire je m'étais inscrit sur Parcoursup en MPSI au cas où et tout Et vous passez vraiment à la fin Bon après avec Parcoursup plus cette année peut-être c'est un peu mieux Mais vraiment en fait c'était dans le style Tu as eu ta chance l'année dernière Tu ne l'as pas eu tant pis pour toi Donc c'était assez chaud Une question de Eugénie Salut est-ce que tu as des conseils pour les premières Qui va aller en prépa ou en prépa intégré par rapport au niveau bac etc Alors je crois que ça répond un peu avec la question que j'ai fait récemment Parce que j'ai vu que je t'avais répondu Pardon j'arrive plus à parler français J'en parlerai plus en détail comme ça dans une vidéo Donc je pense que je l'ai faite avec le côté Bah que les réformes vous avez un niveau beaucoup plus élevé maintenant Donc vous inquiétez pas la marge sera moins grande Et si vous avez des difficultés maintenant Vous ne les aurez pas plus tard Question de Je persévère Je ne pense pas que ce soit trop tard pour saisir celle de motivation Vu qu'ils disent que c'est jusqu'au 2 avril Donc ouais c'était une question du coup qui t'a dit un mois C'était par rapport à la saisie Vous avez eu en fait un décalage avec le 17 mars ou 15 mars Je ne sais plus quand c'était la fermeture Je n'ai pas encore mes projets de formation motivée Je comptais les faire après le 12 mars Je pense que deux mois c'était pour Josiah de s'inscrire Rassure-moi tu as bien raison ça signifie le 2 avril Donc vous avez pu vous répondre dans les commentaires Ça c'est cool aussi quand vous pouvez vous interagir entre vous Mais oui du coup j'avais dit qu'en fait le 12 mars Vous ne pouvez plus rajouter de vœux Et vous avez jusqu'au 2 avril pour mettre vos lettres de motivation Donc maintenant c'est verrouillé tout ça Et on fera le live débrief bien sûr Pour savoir tous les résultats que vous avez eu Et essayer de réduire vos inquiétudes Donc là il me reste des questions sur la deuxième Qui sont celles-ci Voilà là il y a quelques questions sur la vidéo Dernier moment par rapport au plus récent Et après on passera à la FAQ Des 1000 abonnés Ça va en tout je pense qu'il y avait 15-20 questions Ouais 15-20 questions je pense en tout Il y a une question de Nova Inaction Salut tu fais quoi maintenant que tu as arrêté la prépa ? Et Claire est-elle toujours en prépa ? Alors j'ai arrêté la prépa MPSI Et je suis allé en prépa intégré à l'IPSA à Toulouse Donc voilà je suis en prépa intégré à l'IPSA à Toulouse Ça se passe très bien pour le moment Ça va Et je l'avais arrêté parce que je voulais faire de l'aérospatiale et l'aéronautique Et les écoles d'aérospatiale et l'aéronautique c'est un peu le côté offre et demande C'est très demandé mais il y a très peu de place Donc j'ai préféré entre guillemets redoubler pour passer par la prépa intégrée à l'IPSA Parce qu'elle faisait partie de mon top 3 des écoles qui m'intéressaient après la prépa généraliste Plutôt que de, je sais pas, peut-être avoir une chance de passer en deuxième année à l'OMP ou PSI Et au final arriver là et pas avoir le niveau concours et me faire éclater par tous les autres Donc je me suis dit il vaut mieux redoubler une année et être sûr d'avoir ce que tu veux Plutôt que de refuser de redoubler une année et peut-être perdre ce que tu voulais avoir Voilà c'est tout ce que je voulais dire Question de Paul Peut-on s'orienter dans l'entrepreneuriat après l'IPSA ? Direction d'entreprise, start-up Alors oui il y a un double diplôme commerce Enfin dans le côté management, commerce et tout Donc c'est un peu le côté, c'est pour ceux qui veulent créer des auto-entreprises et micro-entreprises Je suis pas assez renseigné là-dessus parce que c'est sur la fin d'année Genre 3 ou 4, 5, 3ème, 4ème ou 5ème année Donc c'est pour avoir un double diplôme et tout Donc pas très calé là-dessus mais c'est possible Mais après la direction d'entreprise et d'entrepreneuriat Tu peux le faire entre guillemets n'importe où C'est le principe de l'auto-formation et de l'éducation et de se former Je vous conseille d'aller voir la chaîne d'Antoine BM si vous connaissez pas Il a plus de 100 000 abonnés Il est auto-entrepreneur Et vraiment il y a pas mal d'idées qu'il évoque Sur lesquelles je suis d'accord avec lui Et vraiment j'aime beaucoup ce qu'il fait Genre il fait pas mal de bons contenus Et ça pourrait peut-être m'inspirer pour de futurs projets Question de Titi Yoshi L'influence se ressent dans la miniature Oui, il y a une private joke dans la miniature Ceux de l'IPSA comprendront Et ceux de la non-IPSA ne comprendront pas Comment étaient tes profs de prépa en MPSI ? Adorable Genre vraiment en un mot c'est adorable Genre je vois c'est celui qui est sorti tout seul Dans le sens où en fait ils sont vraiment toujours à l'écoute Toujours là pour t'aider Je me souviens de... Enfin tous les profs étaient là Les trucs qui m'ont le plus marqué par exemple C'était le prof de maths qui nous engueulait à la reprise des vacances Parce que on lui avait pas posé assez de questions On l'avait pas assez embêté Il disait vous me posez 3 pages de questions Je vous répondrai 3 pages de réponses Vous me posez 50 questions Je vous réponds 50 réponses Enfin vraiment c'était le côté Vous m'avez pas envoyé assez de questions J'étais triste J'ai eu l'impression que vous aviez pas de questions Et le prof de SI je m'en souviens Il y a des chapitres que je comprenais pas Il y en a vraiment Un c'était le tout premier de l'année qu'on a fait C'était des projetés de vecteurs et tout Mais c'était des formules infâmes La mecha avec des référentiels R0, R1, R2 Il y avait 7 référentiels différents Et tu devais projeter R7 dans R1 Et faire une... Enfin c'était what the fuck Et n'importe quoi C'est vraiment le chapitre sur lequel j'ai jamais rien compris Peut-être cette année on l'a fait C'est passé plus facilement On le fera plus tard Mais enfin bref Tout ça pour dire qu'il a accepté d'expliquer ça Parfois en petits groupes Et quand je dis petits groupes Ça en était 2 ou 3 Et il restait genre de 17h45 à 19h Pour nous expliquer ça A 3 personnes Et vraiment ça c'est des... Enfin c'est des moments de partage comme ça Où les profs tu vois Qui sont vraiment là pour que tu réussisses Que ce soit même dans l'école Dans les exercices et tout Même si les contrôles sont souvent faisables Pour certaines disciplines C'est vraiment dans le côté formateur Et enfin dans le fond Ils sont foncièrement là pour t'aider Et c'est pareil en prépa intégré Mais vraiment les profs en MPSI C'est... Enfin je me souviens vraiment de ça Le côté entraide et tout Et on retrouve la même chose cette année Et ça c'est cool Est-ce qu'on peut devenir prof Après avoir fait l'IPSA ? Alors tu peux devenir prof Dans le sens où... Alors je sais pas du tout ça Je vais te répondre J'ai pas la réponse C'est l'IPSA Qui serait mieux calée pour te répondre Il y a des profs à l'IPSA Je pense qu'ils ont pas de diplôme de prof Mais tu vois c'est des... Alors souvent ils viennent du milieu industriel Où ils ont fait des grandes études dans les domaines Mais quand je te dis... Enfin maths, physique et tout Bien sûr je pense qu'ils ont le CAPES Ils ont des trucs là-dedans Etc. D'être l'agrégation et tout Même souvent Mais c'est plus dans les matières techniques Dans le côté modélisation catia Résistance des matériaux et tout Là c'est des intervenants extérieurs Par exemple il y en a un Il vient de chez Airbus Il y en a parmi le lot Qui sont des anciens élèves de l'IPSA Et ils viennent faire 2h par... Enfin ouais 2h Donc du coup ça doit être 4h par semaine De cours Et voilà Ils sont payés par l'IPSA Ils sont profs Et ils assurent Apprendre à utiliser catia La résistance des matériaux Enfin voilà Plein de matières comme ça Qui ne demandent pas beaucoup de volume horaire Et si c'est des... Il y en a 2-3 profs Dans l'équipe des premières années Déjà qui sont des anciens élèves Donc c'est toujours sympa De discuter avec eux Et ça a créé un lien supplémentaire Dans le style Ils sont passés à la même place Exactement la même Que vous Juste avant vous Donc ils savent de quoi ils parlent Et enfin ils savent Ce que vous traversez Et ce que vous faites On passe du coup à la question Enfin À l'annonce FAQ Les 1000 abonnés Qu'on avait fait en ASMR Avec Claire Vraiment c'était du pur troll Cette vidéo Mais voilà C'était... Non c'était pas une des... Si c'était une des dernières On avait fait à deux avant les vacances Le 22 mai c'est ça Alors une question de l'existeur d'un PSI Il y a 10 mois La FAQ sera-t-elle aussi en ASMR ? Non du coup la FAQ je l'ai pas faite en ASMR Nous ne l'avons pas faite Je l'ai faite solo Et elle sera pas en ASMR Peut-être un jour il y aura de l'ASMR Mais s'il y a de l'ASMR C'est une vidéo pour troll Vous attendez pas à voir une chaîne ASMR Je sais qu'il y en a qui peuvent parfois Aimer l'ASMR ou des choses comme ça C'est pas mon délire C'est rigolo mais c'est pas mon délire ASMR supérieur à haul Non quand même pas Quel est le secret de ton aisance et de ton flow ? Question de Nervus 2000 Je le connais c'est une question un peu troll etc Mais si vous voulez être à l'aise à l'oral Plus sérieusement Il n'y a pas de secret C'est l'entraînement C'est tous ceux qui se sentent peut-être pas à l'aise à l'oral Qui ont des difficultés pour les exposer Personnellement ça allait déjà avant Mais vraiment avec Youtube ça m'a aidé encore plus Là de refaire des vidéos Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait Peut-être vous l'avez remarqué Genre je ne suis pas forcément Pas très à l'aise Mais genre je vacille etc Il y a des petits détails et tout Je remarque après coup Mais vraiment en termes général En termes d'assurance D'aisance à l'oral Youtube ça aide vraiment Genre vous vous en rendez pas compte Mais enfin faut le faire pour s'en rendre compte Mais je pense que tous ceux qui ont fait des vidéos De manière quotidienne Ou sur la prépa ou même les autres Vous diront que ça apporte vraiment beaucoup de choses Et si j'avais un conseil à vous donner C'est de vous lancer Et parler de vos études Ou parler de ce que vous voulez Et vous verrez que ça ne vous apportera Que du bénéfice Vraiment que des bonnes choses Si vous partez avec des bonnes intentions sur Youtube Vous récolterez des bons résultats Et des bons retours Et sinon est-ce que ça vous intéresserait Des vidéos pour être plus à l'aise à l'oral Et tout Donc tous ceux qui sont là 10 minutes de vidéos encore bravo Et est-ce que ça vous intéresse Ce genre de vidéos Où vous avez Je ne sais pas Peut-être des conseils Ou des choses comme ça Pour être plus à l'aise à l'oral Que ce soit pour les exposer Ou la prise de parole Des petits tips et conseils Voilà C'est une question que je vous laisse Vous pouvez répondre en commentaire Il n'y a pas de soucis Quel est le concours que Claire a trouvé plus dur Entre Minepont et Centrale ? Bon je ne pourrais pas te répondre à sa place Je ne sais plus si elle avait passé les deux Mineponts Je suis sûr qu'elle a passé Centrale je ne sais plus Mais voilà Donc je ne pourrais pas te répondre à sa place Désolé Allez-vous faire des ASMR Interpolation de la Grange Et votre sorcellerie ? Courage à vous d'eux pour la fin de l'année Du coup on répond pour Enfin c'est une réponse Pour la fin de l'année D'après Donc merci pour le courage de fin d'année Et Interpolation de la Grange en ASMR Ce n'est pas prévu Peut-être ce sera ça le troll La vidéo troll ASMR qu'on fera Une question de Kossan Donc c'était une question de Sean avant Une question de Utam avant Nervus 2000 Pour dire les pseudos Une question de Kossan Qu'est-ce qui est le plus important en prépa ? Avoir le mental ou de bonne capacité Voir facilité ? Les facilités Ce n'est pas le plus important Parce que Il y en a très peu qui ont les facilités Niveau prépa Tu peux voir Tout le monde a les facilités Niveau lycée Enfin beaucoup de ceux qui viennent en prépa Mais avoir les facilités niveau prépa Ce n'est pas les mêmes Je pense que le plus important C'est le mental Parce que le mental te permettra De développer de bonnes capacités Mais des bonnes capacités Ne te permettront pas De développer le mental C'est-à-dire Si tu as un mental Tu vas travailler Tu vas travailler Tu vas travailler Tu vas progresser Avoir de bonnes capacités Si tu as une bonne capacité Mais que tu n'as pas le mental Et à un moment C'est le meilleur moyen D'exploser en vol Je pense C'est-à-dire Tu as les capacités Mais tu n'as pas le mental Tu n'as pas le mental Et à un moment Tu mental break down Et c'est terminé Donc ça fait un peu très négatif Le message qui vient de vous passer Mais vraiment Je pense que c'est le mental Le plus important Et le travail régulier C'est-à-dire vraiment Restez concentré Restez focus Sur ce que vous avez Comme objectif Et ça ira Comment Claire a réussi A gérer le stress Durant ces 5 semaines de concours ? Un jour peut-être Et vous faire une vidéo Pour vous expliquer tout ça Mais je ne sais pas Si elle sera de retour Un jour sur la chaîne C'est Antoine Daniel Ne l'oubliez jamais Et je ne sais pas Comment elle a fait Pour gérer le stress Je pense Savoir se détendre Entre les concours Et prendre du temps pour soi Une question de Donc c'est la question De Ruru le BG Une question de Anna Svenlich Y'a-t-il dans votre prépa Des gens qui changent Dans les deuxièmes années Pour aller dans les lycées Du top 20 Il y en a On leur propose Mais c'est Enfin Les lycées Encore une fois La réputation du lycée Ça ne fait pas tout Quand j'y étais L'année d'avant Il y avait quelqu'un Ou deux ans avant Il avait intégré Enfin Il avait quoi ? Il avait refusé Il avait refusé Les ENS Dans le lycée de La Rochelle Où j'étais Il avait refusé Les ENS Pour Centrale Paris Et tu vois Il était à La Rochelle Et tu vas dire Mais La Rochelle Il n'est pas dans le top 20 Et tout C'est vraiment vous Et si vous voulez plus de travail Pour être meilleur Les profs Ils vous le donneront Mais donc Oui il y en a Qui peuvent bouger Parfois ils vont à Camille Guérin Quand ils n'ont pas La PC On n'en a pas Donc ils vont à Camille Guérin Sinon Si il y en a qui veulent vraiment partir Ils peuvent aller à Montaigne À Bordeaux Mais C'est très peu de gens Et puis en général Ils préfèrent rester avec le même bloc Le même bloc Je voulais faire un peu bloc UC bloc Donc ça fait bloc Et c'est ton travail personnel Qui fera ton niveau Pas ton école Voilà Enfin pas ta prépa Ça peut y contribuer un peu Mais si tu demandes plus de travail Si tu veux te préparer Un concours spécifique En tout cas nous Ils aient ok Tu veux te préparer à ça On va t'y préparer Et tu vas manger cher Et ils vont te donner plus d'exo Plus de travail Des trucs supplémentaires Etc En vrai vous ne voulez pas L'encher une chaîne ASMR Désolé Lucas C'est quand même Une petite préférence Pour des vidéos ASMR Les vidéos ASMR De Claire Du coup j'ai oublié Claire Du coup elle ne fait pas trop de vidéos Donc ça me faudrait Qu'elle ait le temps de faire Des vidéos ASMR Donc c'est une petite structure De Sylvain Nijon Et une chaîne ASMR Non on ne lancera pas Désolé Si vous voulez On pourra lancer une en troll Si on est 50 000 Ou 100 000 abonnés Sur la chaîne Mais voilà Ça ne sera rien de sérieux Et je mettrai un palier Très loin à atteindre Comme ça J'ai quelques années d'avance MC Max Comment vous vous êtes rencontrés Alors avec Claire Elle était en MP Moi j'étais en MPSI Et du coup C'est vrai que je faisais des vidéos Sur Youtube Elle a dit un jour Je veux parler de la MP Je lui ai fait Au lieu de lancer ta chaîne solo Viens sur la chaîne On s'y met à deux Elle a dit ok Et voilà Et depuis On faisait des vidéos à deux Abo ou club pingouin Je crois que j'ai Club pingouin C'est le jeu avec les pingouins Où tu dois shooter Sur le truc d'en face Genre sur des glaçons Club pingouin plutôt Parce que je crois que je ne l'ai pas joué Et sinon j'hésite entre Le FL Suisse Et ne fait pas MPSI Alors ça c'est Sean C'est toi Il n'y a que toi qui peux savoir Je ne vous ai pas fait tomber Ça va Je t'ai mis un coup dans la table Alors Claire Où c'est qu'elle a été admissible Au final Elle a l'Enspima à Bordeaux Et elle n'a pas fait les oraux En fait Parce qu'elle a été acceptée Dans cette école avant Et elle a joué la sécurité Elle a bien fait Parce que je pense Que ça va être une très bonne école Et elle a fait le bon choix Pourquoi les moutons ? C'est les chefs dans le Larzac Peut-être tu voulais dire Je ne sais pas ça S'il faut venir dans les lives Les délires Au fur et à mesure On construit une histoire à la chaîne Et il y a des choses qui restent Et Thierry du Larzac Le parti du Larzac Les chèvres du Larzac Tout ça genre Venez sur les lives Vous comprendrez Que c'est une bonne ambiance Et vraiment C'est les super membres Vous êtes fous ? Oui J'ai répondu We are crazy Ouais on est fous ça va Où est le projet D'élevage de chèvres Au fur et à mesure Pour faire du fromage De bebi ? Bah ça avance Ça avance Les chèvres dans le Larzac Ça avance Voilà C'est tout ce que je peux te dire Je suis actuellement En premier RS Et j'envisage De faire une prépa Donc maintenant Tu es en terminale Et tu as par consu Et le bac J'ai le meilleur Donc c'était Alex 88 Je sais pas si t'es toujours là Et j'ai le meilleur résultat En physique Qu'en maths 18 et demi Au lieu de 17 Je voulais faire une MPSI Une MPSI Plutôt une MPSI Si pour un point Ça va pas changer grand chose Mais vraiment Faut faire en fonction De tes préférences Faut pas que tu Tu te fixes sur tes moyennes Tu mets tes vœux Et tu verras ce que ça donne Et puis ça dépend de ton lycée Parce que ça veut pas dire grand chose 18 et demi et 17 C'est sûr C'est des très bons résultats Mais si c'est la moyenne de classe Elle est à 17 ou 16 Ça veut rien dire Si quelqu'un qui a 12 Et qui a une moyenne de classe À 8 Ce sera meilleur que toi Qui a 18 Si t'as moyenne de classe C'est à 17 Donc tu vois C'est assez subjectif Et je peux pas te répondre comme ça Mais il faut vraiment Qu'entre MPSI et MPSI Tu choisisses en fonction De tes préférences Le son n'était pas clair Les jeux de mots Alors une question devrait Il y a MP ou MPSI Par rapport au chapitre étudié Moi j'ai pas fait MP Donc je te dirai MPSI Mais je comptais faire MP après Même si les maths C'était pas mon fort Ensma ou Enac ? Je sais pas On va être Ensma et Enac Ensma faisait partie de mon top 3 On va dire Donc Ensma Mais Enac j'étais pas assez renseigné dessus Pour savoir comment ça se passait Math ou physique ? Physique l'année dernière Et maths cette année Enfin Je sais pas J'arrive mieux en maths cette année Qu'en physique l'année dernière Enfin j'arrivais mieux en physique L'année dernière Maintenant j'arrive mieux en maths cette année Parce que les maths sont moins complexes Que l'année dernière Et dans la matière que je préfère Je sais pas Genre j'aime bien les deux Mais en général Si je fais en saumant Toutes les années Depuis la seconde A chaque fois entre maths et physique C'est la physique qui l'emporte Mais j'aime beaucoup les maths Et Centrale ou Minepon ? Minepon pour Super Hero CCP Roubaix ou 5.5 ? Je ne connais pas CCP Roubaix Je sais pas quel domaine ça fait Donc je ne sais pas Foot ou Rugby ? Chez nous dans le Sud-Ouest C'est le Rugby Mais je ne regarde pas trop les sports Genre Foot Rugby Je suis Donc Ni l'un ni l'autre Hiver ou été ? Printemps Genre il n'y a aucune réponse Que j'ai donnée Qui est entre les deux à chaque fois Mais sinon entre Hiver et été Été pour les fêtes Et le fait de pouvoir sortir Et hiver Parce que J'aime bien la fraîcheur Et tout Genre j'aime pas trop Quand il fait trop chaud Mais Ce n'est pas des Des infos très intéressantes Ça que je vous balance Il y a assez une question Que j'ai sauté Que je vous ai gardé par la fin Pour la fin pardon Vraiment je n'arrive pas à parler aujourd'hui Voilà la question de Grisius Pourquoi cette lancée sur Youtube ? Donc je vais répondre Et on va terminer la vidéo A 20 minutes pile Donc Je ne sais pas si je le tiendrai Enfin bref Pourquoi cette lancée sur Youtube ? C'était Vraiment parce qu'au départ Je voyais ce que faisait Emeric Et je me disais J'ai envie de faire la même chose Pour la MPSI Et on va dire Partager l'expérience de la MPSI Et comme ça S'il y a des gens qui veulent faire une MPSI Ils ont des infos Ils peuvent venir poser des questions Et j'ai commencé comme ça C'est à dire Je fais une vidéo par jour Je me souviens encore Genre l'époque où c'était On faisait Enfin Les vidéos faisaient 15-20 vues Et quand il en faisait 30 J'étais là Je faisais Wouah 30 vues Et tout C'était vraiment genre 30 vues J'avais pété tous les scores Je faisais énorme 3-4 likes Wouah Genre il y a autant de gens Qui ont regardé la vidéo C'était la période de novembre-décembre Et maintenant Vous regardez les vidéos Elles font toutes Des centaines de vues minimum Et la vidéo La moins vue de la chaîne En termes d'études supérieures Elle est à 50 vues Enfin Et avant 30 vues C'était le Pérou C'était génial Je dis pas que c'est toujours pas génial Mais genre Vous voyez On voit les choses qui évoluent Qui avancent Et Ce côté magique Ce côté waouh On le retrouve maintenant Pour d'autres choses Pour maintenant Quand une vidéo fait 1000 vues Ou des trucs comme ça Et ça montre que Les choses évoluent Et les choses avancent Et ça Ça fait plaisir Bon je durerai plus de 20 minutes Parce que j'ai envie de parler Et vraiment ça C'est des petites choses Comme ça Qui font plaisir Et au départ C'est vrai que YouTube Me suis lancé Mais J'ai eu peur Dans le sens où Vous avez toujours peur Mais je vous garde pas Parce que ça Ça me rappelle Les souvenirs du style Vous êtes stressé Du regard des autres De ce que les autres Peuvent en penser De ce qu'ils peuvent vous en dire Vous dire Oh tu fais des vidéos sur YouTube Et tout T'es différent des autres Donc c'est pas forcément cool C'est cool Enfin vous voyez Tout ce côté Qu'on peut regarder les gens Au final Au final Je sais qu'il y a pas mal Le vidéo Je pense C'était pas forcément Très utile Sans le comprendre du quotidien L'année dernière C'est à dire Je vous apprenais pas des choses Tous les jours Mais c'était vraiment Ça a créé une interaction quotidienne Et peut-être un jour Peut-être sur la première année D'école d'Inger Je referai des vidéos quotidiennes Avec le coronavirus Et tout J'ai pas trop l'envie De faire des vidéos quotidiennes Et je suis toujours chez moi Il n'y a pas de TP Il n'y a pas d'interaction D'interaction physique Etc Mais voilà Donc maintenant J'ai un peu divulgué Pourquoi c'est lancé sur Youtube Parce que C'est vraiment Genre vraiment C'est vraiment ce côté Envie d'essayer C'est à dire Peut-être J'ai envie de Enfin L'envie de partager L'envie d'essayer C'est à dire J'ai envie de partager aux gens Pour partager aux gens Je vais tenter par Youtube Et au final Bah C'est Vous avez été de plus en plus nombreux Donc je me souviens On a été Bon à la louche 500 A peu près en janvier Février Puis on était 1000 Au mois de mai 2000 je sais plus On l'a fait pendant l'été Je crois d'être 2000 Et là on a fait On a fait les 3000 Avant Avant le 1er avril Et là on est déjà Vous pouvez le voir Là on est 3100 Enfin On continue notre petit bonhomme de chemin Tous ensemble De plus en plus nombreux Et ça me fait toujours plaisir Voilà Donc je dis souvent Peut-être ça vous saoule C'est pas grave Il n'y en a pas beaucoup Qui sont restés Je pense jusqu'à 22 minutes de vidéo C'est une très très longue vidéo Juste merci à tous ceux qui viennent Et qui se rajoutent à l'aventure Et qui montent dans ce grand bateau Et ce bateau Je ne suis pas prêt de l'arrêter Personnellement Il y a plein d'idées de projets Pour ceux qui sont Normalement c'est juste la vidéo Je vais vous laisser une petite info Si vous allez voir Dans le à propos de la chaîne J'ai déjà mis le projet 2021 Je ne sais pas si je le ferai Ça se trouve il se changera d'ici là Mais j'ai eu une idée de projet J'ai pas fini le projet ultime Pour cette année Je l'ai commencé Mais vaguement Et vous ne savez pas ce que c'est du coup Et il manque l'année prochaine du coup Projet pâle pâle Bon peut-être il y en a qui auront des idées Mais si j'arrivais à le faire Chaque année On monte un petit peu Genre projet 365 vidéos en un an Il a été fait Là le projet ultime Après le projet pâle pâle Genre à la fin Le projet ça va être Projet Thierry Président de la République En 2028 Il n'y aura pas des élections en 2028 Du coup ce sera en 2027 Vu que c'est 2022 l'année prochaine Mais voilà C'était une grosse parenthèse Que je voulais faire Sur pourquoi ça va être lancé sur Youtube Et je voulais garder Cette question de Grisius à la fin Est-ce qu'il y en a qui comptent un jour peut-être Voilà Petite question pour les commentaires aussi Pour ceux qui sont restés Qui sont vraiment restés jusqu'à la fin Est-ce qu'il y en a qui comptent se lancer Peut-être un jour sur Youtube C'était une petite question comme ça Que je me posais Ou qui hésitent Ou qui se disent pourquoi pas Ou qui se disent Si je me fais aider Il y a moyen que je le fasse Mais tout seul Non Enfin voilà Tout ce genre de questions Si jamais vous les posez N'hésitez pas à le mettre en commentaire Et je lirai tous vos commentaires Avec plaisir Désolé Je tourne la vidéo Un peu Enfin pas le jour même Où vous la verrez Mais voilà C'est la fatigue Du début des vacances Enfin fin des cours Début de vacances Et Mais quoi Donc vous voyez la vidéo le 15 avril Cette vidéo Allez Petite dédicace comme ça Pour Florian Ça fait bizarre de faire une dédicace Parce que c'est quelqu'un malheureusement Qui est décédé Ça fait bizarre Ça va plomber énormément l'ambiance De finir par ça Mais c'était un ami Qui est décédé malheureusement Le 15 avril 2015 Il y a 5 ans aujourd'hui Et Je fais du basket avec lui pendant des années Donc On n'oublie pas les gens qui sont partis plus tôt Et Je sais pas pourquoi j'y pense maintenant Peut-être parce que je sais que j'allais sortir les vidéos le 15 avril Mais voilà Donc une pensée pour lui Et sa famille Et tout le monde Et maintenant Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée Travaillez bien Et on se retrouve demain Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada